et salut les copains bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va voir ensemble la dernière étape de la peinture de sulka du jeu super fantasy brawl donc aujourd'hui on a du nmm argenté on a du blanc on a du rose on a du bois on a un peu de tout donc c'est parti pas plus de blabla si la vidéo t'a plu à la fin n'oublie pas de mettre un petit pouce de la partager de t'abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines il ya notamment du grun qui va arriver avec un tuto pour le peindre en deux heures voilà c'est parti pour la peinture maintenant on passe sur donc le métal non métallique ici et là et pour ça on va commencer avec un mélange de noir mat black et de deep blue j'intègre toujours un petit peu de bleu parce que si si on fait que du gris ça a tendance à être un petit peu un petit peu lassant pour l'oeil c'est pas très très intéressant et donc du coup le fait d'intégrer du du bleu comme ça dans le mélange ça permet de donner un petit peu plus d'intérêt et c'est parti là on va tout baser avec cette avec cette couleur donc ici je vais commencer par la zone la plus fine avec le petit pinceau donc là l'idée c'est quand même d'avoir quelque chose de sombre quelque chose de presque noir mais légèrement bleuté voilà du coup on a vraiment ce type de couleur une espèce de l'espèce de gris écrit très foncée je vais refaire la mise au point qu'on revient voilà donc vraiment un gris très foncé légèrement bleuté petit à petit on va venir éclaircir ça simplement en rajoutant du blanc alors là que j'ai déjà en profiter vu j'ai un peu de noir pour améliorer la visibilité je vais venir faire un petit la ligne ici pour détourer cette zone justement et bien la démarquer du kimono donc on a ça en métal on a dit qu'on avait la grosse partie ici donc là on va prendre le pinceau plus gros quand même donc là c'est parti ok donc là on a passé notre couche de base alors étant donné que je suis parti quand même sur quelque chose d'assez bleu et que là on est sur une zone qui est très texturé qui a beaucoup de creux beaucoup de visage tout ça là on va passer un petit la vie ce petit la vie va nous permettre quand même de bien démarquer chaque chaque comment dire chaque élément de ce de cette composition donc là on va partir sur ce que j'ai de plus foncé le dark tone je le fais pas forcément systématiquement dans les recettes de même mais là vu qu'on est quand même sur quelque chose de comme je le dis un de très très texturé il ya beaucoup d'éléments ça va donner un peu plus de lisibilité voilà du coup on barbouille l'idée c'est que chaque petit visage chaque élément soit soit bien détaché du reste et ensuite on viendra dans notre mélange précédent rajouter du blanc progressivement jusqu'au blanc pur l'avantage d'intégrer du bleu aussi dans ce dans ce nm là c'est que ça va permettre de d'ajouter du froid une couleur froide qui vient bien contraster avec le côté plus chaud du bout de la queue là qui est en marron avec des teintes orange être du fait de notre la vie mais aussi au kimono qui est rose donc qui est bien chaud également tout cas c'est pas complètement noir c'est un bleu très foncé avec justement donc cette cette définition qui qui vient se dessiner au la vie donc là on va simplement attendre que ça sèche évidemment et pendant ce temps là on va travailler ici donc dans notre mélange précédent on va juste en rajouter un petit peu de blanc et pour que c'est un rendu métal on va limiter fortement les zones d'éclaircies on va les concentrer dès le début c'est fortement et on va aller très vite chercher du blanc du très très clair donc là j'ai fait un mélange à peu près 50 50 on va reprendre les bords les deux côtés et alors là vu qu'on a une cassure au milieu on va profiter de cette cassure et on va du coup faire ombre lumière ombre lumière donc là la lumière on va la poser ici à l'endroit de la cassure d'un côté de l'autre côté ça va rester dans l'ombre et redescendre dans la lumière sur l'autre bout ensuite on va venir rehausser ici en faisant un sablier alors là les zones sont très petites donc c'est on garde en tête cette forme de sablier si on la dessine pas concrètement on essaye de le faire si on la dessine pas exactement c'est pas bien grave l'idée c'est d'avoir un très large de resserrer de ré élargir là par exemple ici c'est tellement petit que je me prends pas la tête je suis j'éclairci et je viendrai mettre des points de lumière dedans donc là on va reprendre un petit peu de blanc et encore une fois en 50 50 on va éclaircir on va poser cette nouvelle teinte de manière encore plus restreinte ici on en est alors là pour moi ici c'est pas assez semble donc on va reprendre du noir comme ici on va venir dessiner un très vraiment droit ici bien marqué donc là on a notre première partie métallique qui est finalisée et maintenant on va alors je vais quand même reprendre le bord ici que je n'ai pas fait ok et donc on va faire la même chose ici en réutilisant chaque vol donc là par exemple ici on reprend le mélange de base on repart avec le mélange de base parce qu'il a été assombri par le lavis donc on revient par exemple si je prends cet élément là ici je viens appliquer le sablier donc je prends large au début je rétrécis et je réélargis avec le premier éclair si on va faire la même chose à l'intérieur le dernier éclair large au début je réélargi et ainsi de suite 12 et en reprenant à chaque fois nos différents intermédiaires jusqu'au blanc évidemment et le blanc on peut même à un moment donné en fait c'est tellement fin le milieu qu'on n'est pas obligé de descendre jusqu'au milieu de la forme on peut élargir rétrécir laisser disparaître et réélargir et donc on obtient quelque chose comme ça juste que je remette un coup de blanc il n'est pas assez peps voilà quelque chose comme ça et donc on va faire ça sur nos différents volumes il y en a beaucoup donc je fais hors caméra parce que sinon ça va prendre trois plombes et à la fin on devrait avoir quelque chose de sympa donc je fais ça hors caméra et je reprends après alors voilà ce que c'est la dernière fois qu'on a fini le métal donc là on a quelque chose qui est bien contrasté qui est bien dessiné dessiné on voit bien chaque visage et ça c'est parce qu'on est venu faire le contour avec le lavis puis ensuite on a repris chaque volume en appliquant la méthode que je vous ai montré tout à l'heure donc là c'était un petit peu long évidemment là l'important c'est d'aller vraiment jusqu'au blanc aussi pour que ça fasse vraiment métallique et voilà le rendu qu'on peut avoir on va passer aux cheveux parce que ça on le fera en dernier étant donné que c'est vraiment tout à l'extérieur aussi si on fait les cheveux après ben forcément on va on va on va on va déborder donc on fait d'abord les cheveux et là les cheveux je vais essayer de faire quelque chose qui va aller vite en utilisant de la contraste alors pour utiliser là pour pour faire ses cheveux donc moi ce que je voulais ici c'était avoir des cheveux noirs avec des reflets violets donc là j'ai passé en même temps que sur le kimono j'ai passé une couche de creuse de sort et maintenant on va passer une couche de noir black temple art contraste en la diluant un petit peu alors pour la diluer on la dilue avec le médium contraste médium donc là je vais me faire le petit mélange j'ai pas forcément une grande grande habitude de la peinture contraste donc je promets rien sur le résultat concrètement alors ça va même pas être moitié moitié ça va être un tiers de contraste et deux tiers de médium pour avoir quelque chose qui est pas trop épais quand même tout simplement on va venir passer sur l'intégralité des cheveux alors là j'utilise mon pinceau avec lequel j'ai fait le mélange dans un premier temps je peux venir faire le gros du travail avec ça je vais peut-être quand même un petit peu trop dilué mais c'est pas grave je préfère le faire en deux fois plutôt que de me retrouver avec une grosse couche noir comme je dis c'est un outil que j'utilise assez peu la contraste donc je maîtrise pas vraiment là je fais des gros volumes parce que c'est un pinceau qui n'est pas très précis j'ai vraiment trop dilué la contraste il faut pas la dilue autant du coup je pense que déjà moitié moitié il y aura besoin de plusieurs passages voilà ce que ça donne c'est pas là c'est pas fou fou donc je vais juste attendre que ça sèche et je vais refaire mon mélange en diluant moins j'hésite même à ne pas diluer du tout en fait bon déjà je sèche et on voit ce que ça donne bon alors concrètement c'est vraiment vraiment trop léger c'est à peine à peine à la vie donc du coup on va y aller en mode plus bourrin là je vais faire un mélange de deux de contraste pour un médium complètement l'inverse parce que l'idée c'est quand même d'avoir des cheveux bruns avec des reflets violets et non pas des cheveux violets avec des reflets noirs ou des ombres noires donc là on y va on fait un peu plus attention beaucoup plus ce que je recherche donc au final je pense que pour reproduire pour reproduire à la maison au final je pense que vous pouvez partir sur la contraste pure parce que moi du coup là il y aurait eu quand même deux passages un très dilué un beaucoup moins à mon avis si on fait uniquement un passage pas dilué on obtient l'effet recherché donc là on a bien voilà des cheveux noirs faut que je reprenne l'intérieur ici on a bien des cheveux noirs avec quelques reflets un peu violacés je vais affiner tout ça ensuite en reprenant du crusted sort et en venant repasser sur les volumes pour amplifier un petit peu cet effet reflet donc là on n'est pas mal du tout on a des cheveux bien noir un peu partout et donc là on venir renforcer les reflets avec du cruste de sort on va le garder sorti de peau sur le pinceau on décharge un peu pour qu'il n'y en ait pas trop quand même et on va l'appliquer humide comme ça avec le flanc du pinceau sur les reliefs pour renforcer les reflets c'est vraiment encore une fois juste qui dépointe des petites touches comme ça sinon on va rebasculer dans les cheveux dans les cheveux violets en fait je pense pour l'instant laisser comme ça je vais finir le reste de la figurine disons qu'il ya des parties sur une figurine comme ça on peut essayer de passer un peu moins de temps parce que c'est pas forcément ce qui est le plus le plus intéressant c'est pas forcément cela où on veut attirer l'oeil dans l'occurrence c'est un peu le cas des cheveux je veux qu'ils soient un peu un peu plus éteint je vais quand même faire un petit un petit mélange je vais quand même rajouter une pointe de blanc un mélange avec du cristaux de sort pour faire des reflets plus plus lumineux mais je veux pas y passer trop de temps donc on va concentrer les reflets ici on va tirer l'oeil vers le visage voilà un peu comme ça pareil il faut pas en faire trop donc là maintenant on va passer à cette partie là là où l'attrapeur de rêve je veux dire maintenant et puis il nous restera les pointes et les masques donc pour le l'attrape rêve je vais rester là dessus définitivement on va essayer de trouver une recette pour faire un bois un peu foncé un peu violacé donc pour ça on va faire un mélange à part égale de rock brown et de cruste de sort donc comme ça on a un bois sombre qui est un petit peu qui tire un petit peu sur les violets alors c'est parti donc je vais faire mon petit mélange le cruste de sort il en reste ici du brun on va s'en mettre là voilà on va voir ce que ça donne un petit peu cette couleur là je sais pas trop j'ai du mal à voir ce que c'est c'est cette matière je sais pas exactement ce que ça représente parce que là je vois qu'il y a des espèces d'anneaux je sais pas si c'est du fil je sais pas si c'est du métal je sais pas trop donc je vais faire au feeling au fur et à mesure là pour l'instant je pense qu'il y a pas assez de cruste de sort là dedans je vais en rajouter un peu pour avoir une teinte quand même un petit peu plus violacée donc du coup là sur le mélange de maintenant on doit être à peu près à je dirais 60% de cruste de sort et 40% de rock brown c'est vraiment à chaque fois quand je donne des pourcentages comme ça c'est vraiment à titre indicatif parce que j'ai pas j'ai pas un outil précis pour mesurer je fais ma petite couche de base et puis je vous reprends après faire ça partout en fait tout simplement alors voilà ce que ça donne une fois que c'est fini je rigole parce qu'en fait c'est vraiment galère d'aller tout chercher sans déborder sans voilà sans venir repasser sur ce qu'on a déjà peint donc je me demande si ça aurait pas été malin de faire une première couche au moins une couche de base pour l'intérieur voilà avant de peindre le reste là je vois qu'il ya encore des éléments que j'ai pas peint c'est vraiment pas facile d'accès et c'est par contre très facile d'en mettre sur ce qu'on a déjà peint et notamment sur le kimono donc faut vraiment y aller très doucement avec la pointe du pinceau alors une fois qu'on a fait ça on va venir assombrir un petit peu là pareil en fait au même titre que les cheveux j'ai pas l'intention de détailler énormément cette partie parce que voilà c'est pas forcément ce qu'il ya de plus intéressant je pense que le plus intéressant c'est ce qu'on a déjà fait et ensuite les petits masques qui vont venir donner du peps comme je sais pas du tout ce que sont les différents liens qu'on voit ici qui passent en travers et qui viennent accrocher les masques tout ça je vais le faire en je vais le faire en rose en fait alors tant pis j'aurais dû le faire avant du coup je vous remontrerai pas cette étape puisque je vais appliquer exactement la même méthode mais je vais le faire en rose comme ça ça restera cohérent avec le reste de la figurine et voilà tout simplement en tout cas les liens ici les cordes celle là c'est sûr que je vais les faire en rose parce que ce sont les mêmes ensuite là c'est vrai qu'il ya des petits éléments qui me semblent plutôt être du métal on verra si je repars sur un métal doré ou si je reste vraiment sur du rose partout je pense que je resterai sur du rose pour des raisons de simplicité alors maintenant que tout ceci tout ce blabla est fait on va partir avec un petit dark tone il nous en reste à dispo et on va ombrer tout ça donc on va le passer toujours pareil en barbouillant un peu partout comme ça en faisant attention bien sûr de pas barbouiller sur le reste mais là en plus l'avantage c'est que ça va venir redéfinir les intersections les petits creux entre les liens et le bois ou en tout cas ce que je considère comme étant une sorte de bois il faut pas hésiter à bien aller pencher la figurine comme ça pour aller chercher l'intérieur parce que évidemment l'intérieur de toutes ces toutes ces parties là l'intérieur et le dessous aussi ici par exemple tout ça c'est fortement dans l'ombre donc si on n'a pas de la vie à cet endroit là ça va dénoter je vais en profiter tant j'y suis pour repasser un petit coup de dark tone là pour redéfinir les creux ici et puis bah là on attend que ça sèche vérifie qu'on a oublié aucun endroit comme maintenant par exemple et une fois que c'est sec on repassera un petit coup de notre mélange précédent et ensuite on fera assez simplement des éclaircies sur le haut des tubes en rajoutant du mummy rubs pour avoir quelque chose de pas trop saturé qui attire pas trop le regard donc maintenant que c'est sec on reprend notre mélange précédent qu'on va venir repasser surtout le dessus des volumes de manière assez simple là c'est une étape qui va aller beaucoup plus vite du coup parce qu'on a plus besoin de s'embêter à aller chercher dans les creux inaccessibles là on va simplement éclaircir ce qui est à éclaircir et donc forcément si ça éclaircir c'est visible ça capte la lumière voilà et donc maintenant on va passer avec du mummy rubs dedans donc pour rappel le mummy rubs c'est un blanc cassé qu'on va venir ajouter dans notre mélange toujours pareil à peu près 50-50 et comme ça on va obtenir une espèce de marron grisâtre avec une légère tendance violacée puisqu'on avait ajouté du crust de sort dedans donc on va venir éclaircir comme ça toutes les parties supérieures et là j'essaie pas forcément d'avoir une couche hyper homogène tout ça parce que ça représente aussi le fait que le bois n'est pas forcément complètement homogène il y a des petites tâches, il y a des petits creux, il y a des petites nervures donc s'il y a un peu de texture c'est pas grave au contraire on va accentuer quand même les éclaircies sur les arêtes donc on obtient quelque chose qui ressemble à ça là on s'est pas du tout souci des transitions j'y suis quand même assez bourrin on va faire la même chose devant et là maintenant vu qu'on est allé bourrin comme ça on voit bien là où on doit mettre vraiment nos lumières on va continuer en rajoutant à nouveau un petit peu de Mamie Robs dedans donc là voilà on a nos lumières qui sont posées maintenant on va lisser un peu tout ça donc je reprends mon mélange de base je le dilue j'en fais une sorte de glacis donc on est vraiment très dilué et puis on va venir repasser sur les transitions pour adoucir donc voilà ce que ça donne c'est pas hyper hyper travaillé mais comme je le dis c'est une partie qu'on va laisser un petit peu moins pousser pour gagner un peu de temps parce qu'on a déjà bien travaillé tout le reste et il y a quand même voilà il y a quand même les lumières qui sont posées au bon endroit donc ça fait le taf maintenant on va passer on va passer rapidement aux deux petits darts là qu'on va faire dans des teintes rouge violet donc on garde notre mélange notre mélange notre mélange au brown crustel sort pour faire la couche de base pour l'ombrer un rouge un marron ça marche un violet ça marche donc là un mélange marron violet il n'y a pas de raison ça marche aussi et ça nous permet de rester dans les teintes qu'on a déjà utilisées on va utiliser un rouge un touche ou il n'a plus foncé du dragon red donc on va poser au bout comme ça on va étirer vers le haut pour avoir une transition sympa rapidement et donc là tout de suite on a quelque chose qui tient la route je vais simplement rajouter au bout une pointe d'orange alors on va rajouter la pointe comme ça on insuie le pinceau et on vient tirer la peinture vers le haut on pourrait rajouter du jaune une petite pointe de jaune qui nous en reste sur la palette hop voilà vraiment tout au bout on atteigne un peu et donc là on a deux darts qui sont bien contrastés et qui sont faits en quelques minutes il nous reste plus que les masques et puis ensuite on aura le socle à finir enfin à finir à faire et puis ce sera bon alors maintenant qu'on a donc là on voit j'ai repassé tout en rose comme je le disais alors j'ai pas remontré les étapes parce que c'est exactement la même chose que le kimono j'ai aussi fait quelques petits quelques petits comment dire des petits anneaux des petits liens comme ça là en doré en métal non métallique doré mais là pareil j'ai utilisé une méthode assez proche de celle-ci simplement je suis resté plus saturé sur le désertillo bref il n'y avait pas grand chose de différent c'est pour ça que je ne l'ai pas refilmé alors maintenant on refait la mise au point correctement voilà maintenant on va passer à la dernière chose qu'il nous reste à peindre sur cette figurine à l'exception du socle à savoir tout le blanc des masques qu'on va faire en blanc avec quelques petits friandes en rose histoire d'agrémenter tout ça donc pour le blanc étant donné que là on est encore une fois avec une grosse zone très saturée en rose donc une couleur chaude on va partir sur un blanc qui est plutôt froid donc on va lui incorporer un petit peu de bleu on va partir sur une base de uniforme gris avec à l'intérieur un petit peu de waishin blue donc là l'idée c'est pas de mettre beaucoup de bleu un tiers de bleu, deux tiers de gris ça suffit largement c'est pour lui donner une petite couleur pour lui donner un petit peu plus de profondeur pour qu'il contraste bien avec le rose qui est une couleur plus chaude ici on ajoute du bleu couleur froide et ça va sur le blanc le fait d'ajouter du bleu dans les ombres ça permet d'obtenir un blanc qui fait très propre en fait un blanc assez pur si on a des endroits comme ça, des creux qui sont restés plus sombres grâce à la sous-couche et le pré-ombrage on les laisse dans cette couleur plus sombre ça va nous permettre d'avoir à nouveau encore plus de contraste donc là ici on a aussi cette... je ne sais pas ce que c'est une espèce de fiole rôde voilà ce que ça donne une fois qu'on a peint avec le mélange précédent donc pour rappel on était sur deux tiers de uniforme gris avec un tiers de Voichi Blue et là on va passer à deux tiers de H moulé donc un clé un petit peu plus clair et un tiers toujours de Voichi Blue donc ça donne un mélange qui est un petit peu plus clair toujours dans des teintes très très légèrement bleutées et on va venir procéder au premier éclairci donc évidemment on va prendre les zones qui captent plus la lumière donc là on va prendre bien toute cette zone là très bien exposée et maintenant donc on va progressivement rajouter du Matte White dans une mélange voilà là on a fait un premier passage avec le nouveau mélange et de toute façon comme je le disais on va aller jusqu'au blanc pur tout simplement parce qu'on veut vraiment des masques qui soient blancs il ne faut pas hésiter à... comment dire... étant donné qu'on est sur du blanc il ne faut pas hésiter à avoir des éclaircies qui sont assez larges parce que si on a trop de gris si on a une trop grosse surface de gris on n'aura pas un rendu blanc mais un rendu gris fortement lumineux fortement éclaircies alors ce qu'on veut c'est vraiment du blanc donc il faut vraiment aller jusqu'au blanc pur mais surtout il faut avoir une zone très large d'éclaircissement c'est pour ça qu'à chaque fois je vais chercher loin vu que mon nouvel éclaircie je recouvre une très grosse zone là par exemple il y a une tâche sur le fond donc il faudra repasser une tâche qui est ici mais la zone de lumière elle vient jusque là donc elle est quasiment aux trois quarts peut-être même un peu plus des trois quarts du masque donc là on commence vraiment à avoir un blanc qui se dessine on n'y est pas encore complètement et on n'en est pas loin et pour finir ça évidemment la prochaine étape ce serait le blanc pur donc là je finis avec ce blanc là et je vous reprends avec du blanc pur et voilà là on a notre blanc qui est quand même plutôt bien contrasté notamment sur les zones du bas où là on a des ombres qui sont plus fortes en haut on est bien lumineux évidemment puisqu'on est sur le haut de la figurine et donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire les deux petits les tout petits hein plutôt quoi il ne reste plus qu'à faire les espèces de free hand qu'on avait prévu de faire donc on va faire ça en rose avec la même méthode que celle vue avant donc du coup là on va passer directement sur les traits sous les yeux directement au rose alors là pour le coup le rose est vraiment... comment dire... même si je vais l'éclaircir derrière je trouve qu'il n'y a pas assez de profondeur donc je vais rajouter une couleur sombre je ne vais pas partir sur du noir ni sur du violet je vais rajouter un petit peu de marron dedans je vais lui donner vraiment un côté beaucoup plus sombre mais sans être trop trop noir et ça va nous permettre de faire le bas et le contour de la forme pour que ça soit un petit peu mieux dessiné et là maintenant on va passer aux éclaircissements alors je suis désolé c'est pas hyper clair en fait mais c'est parce que là vraiment c'est très loin pour faire ce genre de petit détail c'est vraiment très compliqué avec la caméra entre la figurine et moi c'est complexe voilà à peu près ce que ça donne je vais juste finaliser, fignoler tout ça hors caméra pour que ça soit plus propre je vais faire aussi les parties sur les masques sur le même principe et voilà cette vidéo est finie alors comme d'habitude j'espère que tu y auras appris quelque chose et une fois n'est pas coutume je vais te laisser avec la figurine sur son plateau tournant pour que tu puisses voir sous le cas un petit peu sous tous les angles ça te laissera le temps de partager la vidéo ou de la liker, ou les deux si tu as envie n'hésite surtout pas à commenter pour me poser des questions évidemment et à te rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'y ai toujours en téléchargement gratuit mon petit guide du débutant voilà voilà maintenant je te souhaite une très très bonne soirée on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos de peinture et d'ici là n'oublie pas de mettre des couleurs dans ta vie ciao merci